Bon Steven, c'est la NM REC, mais ça fait quoi d'être en Ligue 2 ? C'est magnifique, c'était une obsession chez moi. C'était Grenoble, ce club, il doit être en Ligue 2 minimum. Donc voilà, c'est énorme, franchement on s'est battus, on a été au bout. On a eu un match très compliqué aujourd'hui, mais on n'a rien lâché. Je te dis, c'est à l'image de notre groupe. On a un groupe de fous furieux et les mecs qui se sont accrochés jusqu'au bout dans la difficulté, venir jouer le deuxième match à l'extérieur, on savait que ça allait être dur, on pensait marquer un but, ça ne rentrait pas. Donc derrière, tu n'es pas à l'abri d'en prendre un, non. Un match très compliqué, mais au bout du bout on l'a fait et c'est tout aussi beau. C'est si beau, justement, ça fait quand même longtemps que tu es à Grenoble. Est-ce que tu peux nous raconter quand même tout ce qu'il y a eu avant ? Je pense qu'on a failli les deux premières saisons, mais il y avait la place aussi. Après, il y a des facteurs, des fois, qui font qu'à peu de choses près, tu trouves un point derrière ou devant. Donc on sait qu'en CFA, c'est compliqué, il n'y a que le premier qui monte. Donc ça, on en est conscient. Après, je pense qu'on a appris nos erreurs. Moi, perso, les erreurs qu'on a pu faire par le passé, ça m'a fait avancer. Et ça m'a aidé justement après lancer une dynamique comme ça dans ces championnats, après en national et en CFA la troisième saison. La Ligue 2. C'est magique. On vous demande déjà, vous allez savourer, mais… Non, on va savourer, on va se mettre dedans, on va se reposer parce qu'on est cuit. On est cuit de notre saison, c'est fatigant. Et donc, on va déjà savourer. Après, c'est sûr qu'après, il va falloir se replonger dedans, il va falloir rajouter des ingrédients parce que peut-être, ce sera peut-être un peu moins physique, on courra peut-être un peu moins. Mais par contre, il va falloir tenir un peu plus le ballon, etc. Donc voilà, ça, je fais confiance au coach, au staff et à toute l'équipe pour peaufiner une équipe et un jeu pour la Ligue 2. C'était quoi ton premier sentiment quand M. Le Textier, il a sifflé les trois coups ? C'était magnifique. En fait, on a 0-0, il suffit juste d'un but. On attendait ça depuis tellement longtemps. Et ce groupe, il s'est tellement défoncé tout au long de l'année parce que c'est un championnat, c'est trop compliqué. C'est plus compliqué que contre une Ligue 2. Le national, des fois, il y a des paramètres, des terrains, des ambiances. Donc voilà, c'est un sentiment dont on est libéré. On dit, on l'a fait, on aurait pu le faire déjà avant. On l'a pas fait et on l'a au bout du bout. Mais voilà, c'est tout aussi beau. Qu'est-ce qui peut maintenant contrarier les vacances ? Il n'y a plus rien. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les vacances, elles sont prêtes. On a bouffé deux semaines de vacances en ne gagnant pas la maison. Mais comme j'ai dit, si c'est pour le faire au bout, il n'y a aucun problème. Donc, on avait envie de rester deux semaines en plus ensemble. Voilà, on les a bien vécus. Et voilà, ça fait deux semaines de plus de passer ensemble. Et on repartira pour une saison. Une dernière question. Après, je te laisse savourer avec les copains. Olivier Guégan, qu'est-ce qui s'est passé après Sanoa ? Ça a été quoi, le discours ? C'est sûr qu'on était... Mais c'était un groupe qui était... Il a tellement donné le groupe qu'on était au bout du bout. On s'est dit, c'est pas possible. Parce qu'en deuxième mi-temps contre Sanoa, on l'a pas reconnu. Non, mais on s'est dit, même tout le monde à la fin du match, on a dit, on va avoir du mal à s'en remettre et tout. Et en fait, le fait de ne pas enchaîner directement le vendredi, au début, on voulait enchaîner tout de suite. Et en fait, il y avait tellement de frustration et de déception que peut-être que les 3-4 jours, on a eu à les 4 jours pour se remettre. Et après, c'est parti, on a senti qu'il y a eu une nouvelle vague qui s'est enclenchée. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être même pu avoir un résultat un peu plus positif à l'aller pour nous faciliter le match ici. Mais bon, voilà, il fallait que ce soit compliqué à l'image de notre saison. Et voilà, c'est comme ça. Il y a quoi de prévu ce soir ? Ah bah là... Enfin, ce soir, c'est les 3 prochains jours. Je te laisse imaginer, je te laisse imaginer. Non, non, mais là, maintenant, c'est parti. Maintenant, c'est place à la fête. On va boire que de l'eau, parce qu'on est des sportifs de l'eau, du jus d'orange. On va faire un footing demain matin. On va avoir un petit footing demain matin et c'est bon. Merci Steven. Merci à tous. Merci. 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 Merci.